Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario On ne n'est pas écologiste, on le devient. Et ça fait pas mal. Parfois, c'est fatigant. La semaine dernière, par exemple, j'étais une écolo fatiguée. Fatiguée parce que j'avais l'impression, une énième fois, de passer pour une pinailleuse. Fatiguée parce que j'avais passé la soirée avec une copine écolo, maman de trois enfants, qui avait passé tout le repas à me parler de l'avenir de sa progéniture dans un monde surpollué, rempli de pesticides, surpeuplé. J'étais fatiguée parce que je venais d'accepter de m'engager dans deux projets passionnants, pleins de sens, mais sous-payés, et je me demandais si c'est vraiment comme ça qu'on change le monde. Mais là, ça va mieux. Ça va mieux parce que quand on est écolo, on a une énergie renouvelable de dingue. On a soif de réinvention, et surtout, on a une force de conviction qui nourrit une énergie de survie et l'envie de cultiver un autre pouvoir d'agir. Je suis devenue écolo en 2001. Je m'en souviens très bien. Je fais la sieste. J'étais déjà fatiguée. J'écoute FIP en fond sonore. Il y a un flash spécial. Il est 15h20. On est le 11 septembre, et on apprend qu'un avion vient de toucher le World Trade Center. Je fais un bond et je finis toute l'après-midi devant la télé. Cinq jours plus tard, je me souviens m'être étonnée que Wall Street trouve ses portes aussi vite. Et c'est là que je décide de travailler sur les liens entre économie et terrorisme. Donc en 2004, je commence une thèse sur le sujet. Et pendant un certain nombre d'années, je vais étudier ceux qui bidouillent des bombes pour changer le monde, à leur façon. Donc en fait, je passe mes journées devant des tableaux dans lesquels on voit le nombre d'attentats originaires d'un pays qui touchent un autre pays, où des terroristes vont générer un certain nombre de blessés, de morts. C'est cinq années très gaies, au cours desquelles je réalise deux choses. En fait, la majorité des attentats sont liés à des conflits autour des ressources naturelles. La deuxième chose, c'est que je réalise à ce moment-là que la menace terroriste n'est rien au regard de la menace écologique. À cette période, Al Gore vient de sortir son film Une vérité qui dérange. En France, Nicolas Hulot est en train de travailler sur le pacte écologique, mais les médias ne parlent pas beaucoup de ce sujet. Alors j'ouvre un premier blog. Il s'appelle « À l'évidence », « Mon avatar, c'est un masque de vent d'État », « Mon pseudo, c'est Sohan », et « Mon premier poste concerne la guerre en Irak ». Je commence aussi, à cette période, à m'engager dans des associations, dans un collectif d'ONG, notamment, qui s'appelle « Alliance pour la planète ». Et au moment des présidentielles de 2007, on s'amuse à regarder le contenu écologique des programmes des candidats. Je parle de tout ça sur mon blog, je rencontre d'autres blogueurs, et en 2007, j'ai l'idée de créer un petit outil, un logiciel qui se télécharge gratuitement. C'est une barre d'outils collaborative qui permet d'accéder à un ensemble de ressources, des sites d'information, des sites de blogueurs, des sites commerçants, des sites associatifs, de façon à pouvoir transmettre une connaissance du web à quiconque souhaite en savoir un petit peu plus sur l'écologie. L'outil fait boule de neige. En quelques semaines, on génère des millions de clics. Je crée un second blog, Écolon Info, où j'invite l'ensemble de mes amis blogueurs à me rejoindre, et on est une vingtaine comme ça depuis sept ans maintenant, à bloguer sur ces thématiques. Donc en fait, si je résume, pendant deux ans, je passe mes journées avec les terroristes et mes nuits avec les écologistes. Ce qui fait vraiment rire mon homme, parce qu'il souligne souvent que tout ça est financé par le ministère de la Défense et la Délégation Générale aux Armements. En 2009, ma thèse, en décembre 2009, ma thèse est soutenue depuis six mois. J'aurais pu travailler à Bercy ou écrire un livre sur l'économie des politiques antiterroristes. Et en fait, je décide de partir à Copenhague pour couvrir les négociations sur le climat et je rejoins 500 blogueurs du monde entier. À cette époque, Obama est élue depuis un an. Les ONG ont réussi à mettre les enjeux planétaires de l'écologie et de l'environnement et du développement durable sur le devant de la scène. Et toutes les entreprises sont présentes à Copenhague à grand renfort de stratégie marketing et de greenwashing. Tous les jours, 15 000 personnes se réunissent dans le centre de négociations. Mais il y a aussi toute la ville qui vit au rythme des négociations. Donc il y a des manifestations, il y a des expositions. Au Climat Forum, c'est un peu le repère des alters mondialistes. Il y a des centres réservés aux entreprises. Pendant 15 jours, on dort très peu. Et moi, mon QG, c'est le Fresh Air Center. C'est le lieu où sont regroupés l'ensemble des blogueurs. Le lieu est financé par la fondation de l'ONU, par Google, et en fait, on va là-bas pour boire un verre, pour échanger sur ce qu'on observe, pour décrypter les négociations. Bien entendu, on est tous ultra connectés pour raconter un petit peu ce qu'on vit. Et tous les soirs, des débats sont organisés avec des experts internationaux du sujet. Donc j'ai l'occasion de rencontrer Naomi Klein, Rajanda Pachori, les Yes Men, et tout un ensemble de responsables d'ONG, d'alliances internationales. Et en fait, on sent là-bas une interconnexion des consciences. Il y a une effervescence sans pareil autour des enjeux planétaires. Et on vit de l'intérieur un moment médiatique crucial. Le seul problème, c'est qu'on n'obtient rien, aussi peu. Obama nous a déçus parce qu'il n'a pas fait preuve des actes de courage qu'on attendait de lui. L'effervescence qu'on a vécue est stoppée nette. Et au final, on se rend compte que notre pouvoir d'agir n'a pas fait bouger les lignes. En fait, Copenhague marque une rupture dans la façon dont l'écologie a été traitée par la suite. Alors, quand je rentre en France, je suis de nouveau une écolo fatiguée. Je passe toutes les fêtes de Noël à m'en remettre. Et puis, un matin, je me réveille. Je me réveille et je fais le constat, finalement, de deux choses. Le changement ne viendra pas du haut. Il vient du bas, à des échelles ultra-locales, à l'échelle de la ville, du territoire. La deuxième chose, c'est que ce changement est déjà en marche. La société civile et les citoyens agissent de partout, dans leurs coins, parce que ça va mal et qu'ils veulent eux aussi réinventer leur quotidien. Alors, forcément, j'ai envie d'en parler. Donc, je m'intéresse et j'explore l'idée reçue selon laquelle le partage va changer le monde. Je commence à faire une veille sur la question de la coopération. À l'époque, aux États-Unis, on parle de collaboration radicale. Au Royaume-Uni, on parle de co-opportunité. En Allemagne, on parle de coopétition. Et en France, on commence à parler de consommation collaborative, ou comment les citoyens commencent à s'organiser pour consommer autrement, en faisant du don, du croc, en vendant d'occasion. Et là, ça fait tilt. En fait, je réalise qu'on n'est pas en train de vivre une simple crise. On est dans une transition. Chaque jour, des pans entiers de notre économie sont en train de se fissurer. On est rentrés dans un mur et les failles béantes laissent s'immiscer les jalons d'une nouvelle économie. Internet est au cœur de cette nouvelle économie. On a appris, avec le web et le numérique, à partager de l'information, à s'envoyer des mails, à participer à des forums, à aller sur des réseaux sociaux, à faire des achats en ligne, à faire des rencontres. Et maintenant, on partage bien plus que de l'information. On va partager un trajet en voiture, on va partager un logement, on va partager des produits, on va louer, on va s'organiser, troquer, échanger. Nous sommes, en fait, dotés d'une mentalité 2.0, beaucoup plus horizontale. Nous sommes interconnectés en permanence. Et maintenant, des millions de gens vont utiliser le coachsurfing, vont passer par des sites comme Airbnb pour voyager. Ils vont faire de l'autopartage, du covoiturage. On va participer à des banques d'échange de temps. On va troquer de nombreux objets, on va faire du glanage. En fait, nous continuons à hyper-consommer en mode 2.0. Et c'est une hyper-consommation de seconde main. Et sous couvert de crises économiques, nous sommes en train de retisser du lien social et cela a des effets bénéfiques pour la planète. En réalité, nous sommes en train de court-circuiter certains points de l'économie classique. La consommation, la production, la distribution, la finance, l'éducation, la politique, les institutions publiques sont bousculées par ces changements. Ils sont en train de se fissurer et vont devoir se réinventer de l'intérieur. Les ONG, avec ce nouveau pouvoir d'agir que nous possédons, ont une force supplémentaire. Et les organisations, vieillissantes, hiérarchiques, descendantes, vont devoir, elles aussi, s'horizontaliser. Et finalement, on ne devra plus manager, mais faciliter les échanges dans les organisations. C'est ce que j'ai appelé une co-révolution. Alors maintenant, nous ne partageons pas tous les mêmes valeurs ni les mêmes visions du monde. Et tant mieux. Mais à l'heure des manifs pour tous, et à l'heure où les mois d'un jeune chaton provoquent plus des mois que des millions de poulets en batterie, j'aimerais attirer votre attention sur deux points de vigilance. En fait, le monde dans lequel on vit s'accélère. Il se complexifie. Il crée des crispations. Il crée une montée des extrêmes. Mais je crois qu'on doit quand même abandonner les idées trop vintièmes. Changer, ce n'est pas facile, mais ça se travaille. Il faut bien comprendre qu'on n'ira jamais retrouver le plein emploi. On n'ira jamais retrouver la croissance. On va passer par des zones de turbulence qu'on n'a jamais connues jusque-là. Et il vaut mieux les anticiper pour imaginer de nouveaux possibles. Deuxième point de vigilance, c'est que l'économie collaborative ou la co-révolution sont parmi ces nouveaux possibles. Mais à quoi bon référencer ces biens en ligne si c'est pour marchandiser la plus petite intimité de notre vie ? Et je crois que l'on doit aujourd'hui, avec le pouvoir d'agir que l'on est en train de retrouver, l'autonomie que l'on a, promouvoir aussi beaucoup de transparence et de logique ouverte. L'innovation en elle-même ne sert à rien si on ne développe pas derrière une vision du monde plus adaptée aux enjeux d'aujourd'hui. Alors pour finir, j'aimerais juste dire qu'être écolo, ça fait pas mal, mais aujourd'hui, ce n'est pas une idéologie, c'est une nécessité. On dispose de toutes les solutions, de tous les rapports nécessaires pour changer notre pouvoir d'agir. Ce qui nous manque, bien souvent, c'est une vision et des dirigeants qui ont le courage de s'engager dans cette voie. Mais nous, avec notre pouvoir d'agir, nous avons tout entre les mains pour les y mener. Let's go ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501